Je veux vous raconter une histoire qui est en train de changer la vie de plusieurs personnes partout dans le monde. Cette histoire n'a pas été inventée par quelqu'un, mais elle se trouve dans la Bible, qui est la parole du Dieu très haut. Alors, elle est vraie et elle a fait ses preuves. Il y a seulement un seul Dieu, et c'est le Dieu très haut. Le Dieu très haut est plus puissant que n'importe quelle personne, esprit, enseignant religieux, gouvernement ou tout autre Dieu que les gens adorent. Il a existé au début, avant que toute chose soit créée. Quand Dieu a commencé à créer les choses, il a juste parlé, et toutes choses ont été créées. Il a créé toutes choses qui sont sur la terre et dans le ciel. Il a créé des choses qu'on ne peut pas voir, comme les anges. Les anges sont de beaux esprits qui adorent et servent Dieu dans le ciel. Dieu a aussi créé les choses que nous pouvons voir, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les plantes et les animaux. Enfin, il a créé un homme et une femme à son image. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a dit, cela est vraiment bon. Dieu a donné à l'homme et à la femme un joli jardin pour qu'ils puissent y vivre. Chaque jour, ils se promenaient ensemble et ils avaient une bonne relation avec lui ainsi que l'un avec l'autre. Dieu leur a dit de prendre soin du jardin et de profiter de toutes choses. Il leur a donné un or spécial. Il a dit, vous pouvez manger le fruit de n'importe quel arbre dans le jardin. Il n'y a juste qu'un seul arbre au milieu du jardin dont vous ne pouvez pas manger de fruits. Si vous en mangez, vous mourez. Dieu nous a créé pour avoir ces arts de relation avec lui ainsi qu'avec les uns et les autres. L'homme et la femme avaient une bonne relation avec Dieu ainsi qu'avec l'un et l'autre. Cependant, vous vous souvenez-vous des anges que Dieu a créés ? Un de ces anges est devenu orgueilleux. Il voulait être comme Dieu et convaincre les autres anges à l'adorer au lieu de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. C'est pourquoi Dieu a chassé du ciel l'ange qui a désobéi. Nous appelons cet ange le diable. Dieu a aussi cherché du ciel tous les autres anges qui l'ont suivi. Ce sont des démons ou des esprits mauvais. Un jour, le diable a tenté la femme de manger le fruit du seul arbre qui était interdit. Il lui a demandé, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pourriez manger le fruit de qu'un arbre du jardin ? La femme a dit, non, nous pouvons manger le fruit de tous les arbres, sauf celui du milieu du jardin. Si nous amonsons ou y touchons, nous mourrons. Mais le diable lui a dit, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez plutôt comme Dieu. La femme a écouté le diable et a mangé le fruit. Puis, il a donné à son mari et il a mangé. Ce jour-là, tous les deux ont péché. Le péché, c'est à n'importe quelle fois que nous deux obéissons au commandement de Dieu. Dieu est juste et saint. Il doit nous punir lorsque nous le deux obéissons. Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin. Et leur relation avec Dieu a été séparée pour toujours. Comme cet homme et cette femme, nous avons tous péché. Notre relation avec Dieu s'est séparée et le résultat du péché est la punition pour toujours en enfer lorsque nous mourrons. Nous ne pouvons pas vivre toujours avec Dieu comme nous avons été conçus. Qu'est-ce qui peut être fait? Au fil du temps, le nombre de personnes se t'aura augmenté, même si chacun d'eux a péché. Dieu les aimait toujours assez et voulait qu'ils aient une relation avec lui. Dieu a donné dix commandements au peuple à travers l'un de ses serviteurs. Souvenez-vous que Dieu est parfait et saint. Nous devons donc être parfaits et sains pour vivre avec lui. Les dix commandements ont enseigné aux gens comment vivre en accord avec Dieu ainsi que les uns avec les autres. Certains des commandements étaient Ne pas adorer d'autres dieux ou faire des idoles. Honorez vos parents. Ne mentez pas. Ne voulez pas. Ne tuez pas. N'enviez pas ce que les autres ont. Ou ne commettez pas de l'adultère. Cependant, personne n'a pu obéir à tous ces commandements. A chaque fois qu'ils ont péché, Dieu leur a permis de confesser leur péché et d'offrir un sacrifice pour remplacer leur punition. Ce sacrifice consistait à verser le sang d'un animal idéal. Au moment où ils ont offert le sacrifice, ils demandaient à Dieu de leur pardonner et de laisser l'animal mourir à leur place. Ce n'est que par l'écoulement du sang que les péchés d'une personne pourraient être pardonnés. Cependant, au fil du temps, leur cœur ne ressentait plus le poids du péché. La place des sacrifices s'est fait remplacer par des coutumes sans importance. Dieu a dit « J'en ai assez de vos sacrifices sans importance. » Avec le respect des règles et le sacrifice des animaux, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de revenir à Dieu par leurs propres moyens. Qu'est-ce qui pourrait se faire ? Dieu a toujours tellement aimé les gens du monde. Par conséquent, juste au bon moment, Dieu a envoyé Jésus pour montrer aux gens comment corriger leur relation avec lui-même. Qui est Jésus ? Jésus est le Messie choisi de Dieu. Jésus était aussi un très bon enseignant. Les gens aimaient l'écouter parce qu'il leur apprenait comment revenir à Dieu. Jésus faisait aussi des grands miracles. Un jour, de nombreuses personnes sont venues écouter l'enseignement de Jésus toute la journée. Comme les gens avaient faim, Jésus a pris cinq mises de pain et deux poissons. Il les a bénis. Et puis, il a commencé à les distribuer aux gens. Ces jours-là, plus de 5000 personnes ont mangé et ont été satisfaites. La puissance de Jésus est capable de satisfaire nos besoins. Une fois aussi, Jésus a traversé un grand lac sur un bateau avec ses disciples. Pendant que Jésus dormait, une puissante tempête s'est levée. Les disciples de Jésus se sont réveillés et ont dit « Maître, nous sommes sur le point de mourir ! » Jésus s'est lévé et a parlé au vent et aux vagues. « Silence ! Soyez tranquilles ! » Immédiatement, le vent et la pluie se sont arrêtés. La puissance de Jésus est plus forte que la nature. Quand Jésus est arrivé de l'autre côté, il a rencontré un homme violent vivant parmi les tombeaux. Il était possédé par de nombreux démons et était très dangereux. Quand Jésus a vu ses tombes, il l'a même aimé. Il a parlé aux démons et a dit « Partez ! » Immédiatement, ils l'ont quitté et l'homme a repris son état normal. La puissance de Jésus est plus forte que les mauvais esprits. Un jour, un ami proche de Jésus est tombé malade et est mort. Plusieurs jours plus tard, Jésus est arrivé au tombeau de son ami. Quand il a vu où son ami était intérêt, Jésus s'est mis à pleurer. Jésus est allé devant le tombeau et a dit « Ami, sors ! » Son ami est sorti vivant. La puissance de Jésus est plus forte que la mort. Jésus a fait toutes ses sources parce qu'il nous aime et veut que nous revenions tous à Dieu. Jésus est le Messie choisi de Dieu et un merveilleux enseignant et un puissant faiseur de miracles. Et parmi toutes les personnes qui ont vécu, Jésus seul n'a jamais péché. Il est le seul qui n'a jamais mérité d'être puni pour son péché. Tant de gens ont aimé Jésus. Cependant, certains serfs religieux étaient à l'eau de Jésus. Ils l'ont arrêté. L'ont jugé et ont décidé de le tuer. Ils ont placé Jésus sur une grande croix. Ils ont cloué ses mains et ses pieds sur la croix. Alors qu'il était accroché à la croix, le précieux sang de Jésus roulait sur le sol. Il a crié, « C'est fini ! » Jésus est devenu le sacrifice parfait et final. Dieu nous aime et a permis à Jésus de mourir sous la croix à notre place. Jésus a porté le châtiment de tous nos péchés. Ce n'est que par l'effusion de sang que nos péchés peuvent être pardonnés. Quelqu'un a dû payer pour nos péchés. Après la mort de Jésus ce jour-là, ses amis ont pris son corps et l'ont placé dans une tombe sécurisée. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Le troisième jour après cela, Jésus est ressuscité de mort et a passé de nombreux jours à montrer aux gens qu'il était de nouveau vivant. Il a prouvé qu'il est le Messie, l'unique envoyé de Dieu, son Fils. Puis il s'est retourné à Dieu, son Père dans les cieux. Jésus s'est chargé de notre condition et nous fournit maintenant un moyen de revenir à Dieu. Seul Jésus peut nous montrer le chemin de retour vers Dieu. Lorsque Jésus est un consultaire, il a raconté une histoire. Un jeune homme dit à son père, donnez-moi ma part de l'héritage. Le jeune homme parti dans un pays éloigné et il a gaspillé son argent dans une vie de débauche. Après avoir tout dépensé, il s'est trouvé le travail le moins considéré. Nourrir les porques Un jour, il a pris conscience. Il a pensé Combien d'employés de mon père ont suffisamment de la nourriture ? Et ici, je meurs de fond. Je partirai et je retournerai vers mon père et je le dirai. Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. S'il vous plaît, traitez-moi comme l'un de vos employés. Alors il s'est levé et est parti vers son père. Mais pendant qu'il était encore sur le chemin, son père lui a vu et était rempli de compassion pour lui. Il a couru vers son fils. Jeta ses bras autour de lui et l'embrassa. Le fils lui dit Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la meilleure robe et mettez-la sur lui. Mettez une bague à son doigt et des sandales à son pied. Faisons un festin et célébrons. Car mon fils a été perdu et a maintenant été retrouvé. Nous sommes tous comme le fils. Nous avons tous péché et abandonné Dieu, notre créateur et notre père. Mais comme le fils, nous pouvons revenir à Dieu. Nous devons tous demander pardon pour nos péchés et retourner à Dieu pour avoir la vie qu'il veut que nous ayons comme ses enfants. Jésus a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au père que par moi. Aimez-vous laisser Jésus vous ramener à Dieu? Seul Jésus peut nous ramener à Dieu. Pour retourner à Dieu, vous devez admettre à Dieu que vous avez péché contre lui. Vous devez croire que Jésus est mort à votre place pour prendre votre punition et demander à Dieu de vous pardonner. Vous devez mettre votre confiance en Jésus uniquement pour vous ramener et vous donner la vie éternelle en tant qu'enfant de Dieu. A partir de là, vous devez obéir à Jésus comme étant votre nouveau maître. La Bible dit Vous pouvez aller à Dieu comme le jeune homme l'a fait quand il est revenu vers son père. Dire quelque chose comme ça Dieu, je sais que tu m'aimes J'ai péché contre toi et je suis désolé Je crois et j'ai confiance en Jésus comme le sacrifice parfait pour prendre ma punition Dieu, pardonne-moi J'accepte d'obéir joyeusement à Jésus comme mon maître à partir de ce moment Merci pour ma vie nouvelle et éternelle en tant qu'enfant Pourquoi ne l'appelez-vous pas maintenant? Si vous appelez vraiment Dieu, vous êtes maintenant un enfant de Dieu pour toujours Dieu veut que vous fassiez savoir aux autres que vous êtes son enfant Le plan de Dieu n'est pas seulement de vous ramener à lui Mais pour ramener votre famille et vos amis à travers vous Afin que leurs relations avec Dieu et les uns avec les autres puissent être rétablies Qui connaissez-vous qui a besoin d'entendre cette histoire? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !